Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, Je ne peux être présent parmi vous physiquement pour cette séance à l'Assemblée nationale, mais je suis heureux de témoigner que la France est bien présente au Népal, un an après le séisme. Aussi, mon premier devoir est d'être présent à mon poste à Katmandou. J'y suis arrivé il y a deux mois et demi, et j'apprends avec ardeur à connaître le Népal, son histoire, sa culture, ses habitants, ses codes, sa langue aussi. Tout cela est nouveau pour moi, même si la Grande Asie ne m'est pas inconnue, et c'est donc une découverte à laquelle je me consacre. Un mot de l'ambassade de France à Katmandou. C'est désormais une toute petite équipe, fort dynamique, cinq agents de niveau cadre, dont trois Français, moi y compris, et quelques autres agents locaux, dans une chancellerie menaçant ruines, suite au séisme et à la vétusté du bâtiment. La priorité est donc de préparer l'avenir avec ses moyens réduits, c'est-à-dire à terme une reconstruction complète de l'ambassade et d'une résidence sur le terrain que nous conservons en centre-ville à la Zimpathe. Le souvenir du séisme qui tua dix de nos compatriotes il y a un an est bien sûr dans nos mémoires. Les incessantes répliques, j'en ai ressenti cinq ou six moi-même, depuis mon arrivée, sont là pour nous rappeler la permanence du danger. Et plus encore, en plein centre de la capitale, les camps de réfugiés qui survivent courageusement du mieux possible dans leur logement précaire, nous rappellent que notre situation, malgré tout, reste enviable. À nous donc de tirer le meilleur parti de notre localisation préservée pour nous préparer au mieux à d'autres épreuves. Heureusement, la France au Népal, c'est plus qu'une ambassade. C'est aussi une alliance française qui, par coïncidence, doit elle aussi se relocaliser, tout en poursuivant son activité d'enseignement de la langue et ses prestations culturelles diversifiées. Elle accueille quelques jours avant vous un événement de commémoration du séisme au cours duquel interviennent plusieurs experts, dont nos chercheurs, car la France est aussi une coopération ancienne et appréciée dans le domaine sismologique, ainsi qu'en géographie, en anthropologie. C'est aussi une école française internationale qui est grandie et une communauté française qui n'a perdu qu'une fraction de ses résidents à la suite du séisme. Ceux qui restent sont donc fermement ancrés dans un pays qu'ils aiment. Souvent anciens touristes ou voyageurs, on en comptait 24 000 par an avant le séisme, ils ont posé le sac, parfois trouvé l'âme sœur, et créé une activité qui leur permet de rester vivre dans ce pays attachant. Mais encore plus nombreux sont ceux, et il y en a certainement parmi vous, qui y reviennent régulièrement pour toutes sortes de raisons, recherches, études et surtout soutien au peuple népalais qu'ils aiment. La France au Népal, c'est cela, c'est un attachement très fort de part et d'autre. Aussi, je me dois depuis mon arrivée de manifester avec détermination la continuité de notre présence, la présence de la France. Les autorités népalaises m'ont accueilli avec sympathie, avec chaleur, malgré leurs interrogations sur la réduction drastique de format que nous avons subi. Il faut donc les rencontrer, les rassurer, expliquer nos projets, rappeler que la France, ce n'est pas qu'un gouvernement, c'est aussi une multitude d'acteurs, des plus grandes ONG, dont le financement est également soutenu par l'État ou les collectivités territoriales, ne l'oublions pas, aux plus petites associations. J'ai immédiatement entrepris d'aider les ONG à mieux travailler ensemble, et les modalités sont en cours de définition. Je m'efforce aussi avec nos partenaires européens et autres de convaincre les autorités népalaises qu'il est de leur intérêt de laisser davantage des coups des franches aux ONG dans leurs actions irremplaçables en matière de santé, d'éducation, de reconstruction aussi, bien sûr, et cela est en bonne voie. Enfin, la France au Népal, un an après le séisme, ce sont des intérêts économiques partagés, des projets d'investissement que les autorités appellent de leurs vœux. Après une année de 2015 catastrophique, les acteurs publics et privés népalais aspirent à un renouveau dans lequel la France a sa place. Dans ce pays montagneux et enclavé, nos avions et hélicoptères restent plus que jamais appréciés et plusieurs compagnies comptent en acquérir à bref délai. L'énergie reste un besoin insuffisamment satisfait. Il faut donc s'engager résolument dans la construction de centrales hydroélectriques. Nos entreprises sont bien placées pour y contribuer. L'agriculture, l'élevage resteront durablement les activités principales du Népal. Et des Français y sont déjà présents et cela peut aller plus loin. Nos produits de consommation de toutes sortes sont insuffisamment distribués, alors qu'un nombre croissant de Népalais, mais aussi bien sûr d'expatriés, apprécieraient de les trouver dans un système de distribution qui reste à développer et à diversifier. Enfin, le tourisme conserve un potentiel considérable. Il va forcément reprendre de l'ampleur. On annonce de nouveaux équipements. Et là encore, les Français ont toute leur place. Et je salue les efforts de formation des jeunes Népalais auxquels contribuent déjà des établissements français. Je veux dire au sujet du tourisme, je veux dire aux agences de voyage et à travers elles aux voyageurs français, peut-être moins empressés que d'autres à revenir, que même si des risques persistent, le Népal reste un pays magnifique qui mérite la visite. En souhaitant plein succès à cette conférence, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada